bonjour à tous je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce trop joli petit poncho que j'ai réalisé tout récemment ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter parce que comme mon dernier poncho voilà je suis sorti de ma zone de confort et je vous avoue que maintenant ça me plaît donc je vous propose de le réaliser avec des mitaines ces petites mitaines feront l'objet d'une autre vidéo ainsi que d'un petit bonnet bien évidemment vous pouvez réaliser ce poncho de la taille que vous voulez moi je l'ai vraiment voulu très très long il tombe vraiment bien bas il recouvre clairement mes fesses voilà c'est un ouvrage qui demande quand même pas mal de laine pour info il m'a fallu 13 pelotes du coup de la marque pingo tweed enfin pingouin pour réaliser donc ce poncho si vous voulez faire une taille plus grande que la mienne même si je pense que voilà cette taille correspond à peu près à toutes les tailles c'est vraiment au niveau du cou en fait que ça va se jouer parce que c'est c'est un modèle qui se porte vraiment très large très ample prévoyez voilà 13 à 14 pelotes si vous prenez la même laine que moi après franc forcément si vous réalisez les accessoires il vous en faudra plus moi pour la totalité des accessoires il m'a fallu en tout 15 pelotes de laine mais vraiment c'est un très bel ouvrage que je ne regrette pas du tout d'avoir réalisé les mitaines ainsi que le bonnet seront très prochainement donc en ligne sur ma chaîne je pense que je vais tout mettre d'un bloc le week-end je sais pas trop encore comment je vais faire au niveau des vidéos mais je vais mettre la suite très très rapidement ce sera donc les prochaines vidéos au niveau donc des accessoires je vais les mettre vraiment très rapidement sur ma chaîne ça va être les prochaines vidéos je pense que soit je vais tout mettre durant un week-end ou vraiment enfin peut-être faire samedi dimanche et mercredi je sais pas encore mais la suite arrive très très vite donc là au niveau de la taille je vais vous donner tout de suite les mesures donc du col jusqu'à la partie la plus basse de mon poncho j'ai 76 cm donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de très très grande très très ample mais encore une fois vous n'êtes pas obligé de faire autant de rangs que moi vous allez voir c'est super facile en fait la seule chose qui est compliqué et encore c'est vraiment si vous débutez le crochet que ça va être compliqué c'est le point fantaisie parce que en vrai c'est un modèle ultra simple du coup si vous souhaitez utiliser une autre laine bah sachez qu'il m'aura fallu 1950 m pour réaliser ce poncho et que si vous pensez que vous allez réaliser une taille supérieure à la mienne je vous conseille donc de vous munir d'une à deux pelotes de laine sachant que vers la fin moi de mon poncho une pelote de laine me faisait environ deux rangs à trois rangs avec donc mon crochet taille numéro 5 je vais déjà réalisé une maille chaînette et donc je vais monter 52 maille en l'air du coup moi j'ai fait 52 maille en l'air qui correspondent au passage de mon tour de tête vous bien évidemment vous allez tester après avoir fait 52 maille en l'air si ça ne convient pas à votre tour de tête vous allez devoir ajouter des mailles en l'air par exemple 4 6 8 peu importe tant que ça convienne à votre tour de tête je vous conseille juste de rester sur un nombre paire de mailles afin de ne pas être embêté lorsque l'on va venir faire nos augmentations je viens de réaliser mes 52 maille en l'air et maintenant je vais venir unir en faisant bien attention de ne pas faire briller donc ma maille chaînette et on ferme par une maille coulée donc là moi j'ai la taille de mon corps maintenant on va venir faire trois mailles en l'air et on va réaliser un rang complet de bride donc sans augmentation ni diminution sachant que la première les trois premières maille en l'air compte comme une bride donc là ce qu'on va faire c'est que on ne va pas piquer ici on va venir piquer donc directement dans la suivante une fois que j'ai réalisé mes 52 bride je vais faire mais donc mon deuxième rang par une maille coulée sauf que à partir de maintenant et jusqu'à la fin du col on ne va plus croche on ne va pas crocheter en prenant les deux brins mais on va crocheter les mailles en les prenant comme ceci par l'avant ou par l'arrière donc là pour venir fermer ce rang parce qu'on va alterner une fois on va la prendre par l'avant une fois par l'arrière je viens donc récupérer ma maille comme ceci par l'avant je fais une maille coulée normalement et ainsi vous voyez ma maille est déjà donc en avant donc là je fais trois maille en l'air pour monter un rang 1 2 et 3 et vu que j'ai projeté celle ci en la prenant par l'avant je crochète l'autre en la prenant donc par l'arrière je refais celle ci on la prend plus par l'avant donc on la prend par l'arrière et on fait une bride normalement en fait on fait des brides sauf que à la différence on va pas venir les piquer donc sur les bras en haut on va venir les piquer un coup comme ceux ci en prenant le bras avant et un coup en prenant le bras arrière et c'est ce qui va nous donner en fait notre motif qui va ressembler à un point du tricot donc la côte par l'avant et par l'arrière et sur ce rang fait ni diminution ni augmentation et surtout le col ça va être pareil on vient simplement donc rejeter en prenant nos mailles comme ceux ci nos brides pardon et on doit avoir donc un total à chaque fois de 52 brides à la fin de chaque rang sachant que nos trois maillons l'air compte à chaque fois comme la première bride 2 Musique 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 arrivé donc à la fin de notre troisième rang comme ceux ci on doit normalement donc si vous avez comme moi un nombre de maille paire finir par une maille pris par l'arrière et donc la maille couler la celle ci on va la travailler en la prenant donc comme au tout début on va la fermer par l'avant pour avoir ce relief voyez comme ça même en fait quand on vient fermer notre ouvrage on n'a pas de démarcation on a notre nos trois maillots l'air qui forment notre première bride à chaque fois qui sont en avant et encadré donc par deux brins qui sont pris par l'arrière je sais pas si ce que je vous dis c'est très clair mais en gros le but étant qu'il n'y ait aucune démarcation donc là on va à chaque fois faire donc exactement la même chose donc trois maillots l'air un jeté et on travaille les mailles telle qu'elle se présente à nous si les brins sont par l'arrière on les prend par l'arrière s'ils sont par l'avant on les prend par l'avant et on va faire ainsi autant de rang que l'on souhaite pour venir constituer notre colle du coup j'ai crocheté jusqu'au rang numéro 9 inclus de cette façon là et voilà le résultat de mon col voyez en ayant projeté comme je vous ai montré on n'a vraiment aucune démarcation et on a un total de 52 mailles accrochetés donc la 52 bride en l'occurrence ce col là franchement je le trouve trop adorable fait comme ça moi c'est vraiment un de mes points préférés pour venir former des cols enfin je suis déjà venu donc mettre un petit marqueur doux voilà un fallait que je la fasse pour venir diviser en deux mon ouvrage j'ai un nombre père de mailles accrocheter puisque j'en ai 52 donc 26 et 26 égal 52 je suis venu compter 26 j'ai mis mon marqueur sur ma 26e maille et il me reste 26 maille accrocheter donc maintenant on va pouvoir venir passer à la partie du corps de fin là c'est le col et on va passer donc maintenant à tout ce qui va retomber sur le torse et au niveau des bras ici ça va être l'endroit où on va venir faire notre augmentation en vérité au moment où je vous parle je sais toujours pas quel point je vais venir utiliser pour venir réaliser donc ce modèle tout ça pour vous dire que là vous pouvez faire ce que vous voulez en fait on va crocheter une maille dans une maille à chaque fois est arrivé donc au lieu de nos augmentations on va faire là je pense que je vais rester sur du basique alors je me tente encore entre des brides ou un point pouf si je dis pas de bêtises ça s'appelle comme ça je t'ai tenté le point pouf quitte après à l'enlever et à faire autre chose je vais voir parce que j'ai vraiment envie de quelque chose d'assez cocooning et gros deuxième point super important c'est que là je vais passer donc d'un crochet taille numéro 5 que j'ai utilisé pour faire le col à un crochet taille numéro 6 et ça tout son importance parce qu'en fait on va venir élargir le modèle du coup je sais toujours pas donc je vais mettre un petit pause sur cette vidéo je vais réfléchir et je reviens donc je me suis décidé pour l'instant mais si je change d'avis ben voilà j'effacerai et je referai la vidéo donc on va travailler en point pouf peu je sais pas trop comment on dit appeler ça comme vous voulez vous pouvez en débattre en commentaire si vous le voulez moi donc du coup je vais faire ce que j'appelle un point peuvent et je vais peut-être le faire à ma façon donc alors là juste j'ai envie de me retrouver entre deux là on est dans cette configuration là donc j'ai envie de me retrouver entre deux brides bien calé donc je fais une maille coulée pour me retrouver voilà entre deux brides pour ce premier point je vais tricher parce que je vais pas faire une bride après ça va pas faire joli donc je vais me contenter de tirer un peu comme ceci sur mon fils je fais un jeté donc juste pour la première voilà on va bidouiller donc là une fois qu'on a tiré un peu comme ceci je fais un jeté je pique je ramène j'ai trois 20 encore une fois hop hop et encore une fois hop hop et donc en gros là ça équivaut à comme si je l'avais fait quatre fois je vous dis ça parce que là je fais un jeté je ramène tout sauf mes deux derniers brins comme ceux ci puis je fais un jeté alors je m'excuse parce que peut-être que c'est vraiment pas clair mes explications c'est que j'ai pas l'habitude de faire des points fantaisie en vidéo du coup c'est un peu particulier pour moi vous expliquer parce que en vrai de vrai je suis pas très très clair dans mes explications des fois quand je regarde mes vidéos c'est affreux donc si vous voulez on peut le refaire ensemble je le défais et on va le refaire donc là j'avais fait ma maille couler je tire pour tricher je fais un jeté je pique je ramène j'ai trois bras et ça là ce que je viens de faire on va le faire en tout quatre fois donc là j'ai fait une fois deux fois trois fois quatre fois un jeté je ramène tout sauf mais deux derniers brins donc celui ci va rester et celui de mon jeté aussi voilà l'arrivée dans cette configuration là un jeté et je ramène donc là voici mon premier point et en fait j'aimerais faire finir mon augmentation à la fin durant je vous montrerai en gros là ici ça va être la première augmentation on va faire des points peuvent entre chaque groupe entre chaque bride et donc l'augmentation pile en face et on reviendra un jeté on pique entre deux brides on se retrouve comme ça donc un deux trois et quatre un jeté on ramène on garde de brin et un jeté comme ceci voyez ça nous fait un point très très cocooning et on fait ça donc sur tout le rang sauf qu'on va venir faire notre augmentation donc une fois deux fois trois fois trois fois quatre fois un jeté on garde de brin et un jeté hop de nouveau entre deux bris donc une fois deux fois trois fois trois fois quatre fois un jeté on ramène tout ça on a deux brins un jeté et puis voilà donc je leur fais encore une fois avec vous au ralenti puis après je vous montrerai comment va faire là l'augmentation pardon un jeté on a deux brides on pique dans l'espace entre les deux on ramène notre fils on a trois bras hélas qu'on vient de faire on va le refaire encore trois fois donc une fois deux fois trois fois quatre fois on fait un jeté on ramène tous ces brins là sauf le dernier voilà un jeté et voilà donc je vous laisse continuer et on se retrouve pile de l'autre côté pour venir faire notre augmentation donc là moi j'ai retiré déjà mon marqueur mais je vais venir faire mon augmentation donc là hop là je viens faire donc déjà je prends de la laine ici dans le suivant on fait un point d'oeuf normalement on va venir faire une maille en l'air et de nouveau un point peuvent exactement au même endroit et du coup la prochaine augmentation au rang suivant donc l'augmentation qu'on fera en premier vu que à chaque fois la première finalement la finir à la fin mais je vais vous montrer ça juste après on viendra faire chaque augmentation sur cette maille en l'air qu'on fera en fait sur chaque rang on va procéder exactement de la même façon maintenant jusqu'à la fin donc là la prochaine augmentation vous posez pas de questions vous la faites sur la maille en l'air et la suivante sur la maille en l'air et la suivante sur la maille en l'air sans vous poser aucune question et là on reprend donc normalement avec nos points peuvent nous on se retrouve à la fin de ce rang pour du coup venir terminer notre première augmentation du coup avant de fermer notre rang donc notre premier rang de point peuvent on va venir terminer notre augmentation qu'on avait commencé ici du coup on fait exactement au même endroit là un deuxième point peuvent nous une maille en l'air et on vient donc dans notre point peuvent réaliser une maille coulée comme ceci et donc là en fait on vient de faire de terminer notre première augmentation qu'on avait laissé en suspens et on va venir crocheter comme ça du coup jusqu'à la fin de notre ouvrage donc là vous voyez ça fait déjà de belles augmentations moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup le rendu déjà même la laine je la trouve vraiment très très belle on commencera chaque rang en faisant donc une maille coulée directement entre hop là comme ceux ci entre nos deux points et on trichera donc pour chaque rang parce que je m'envoie c'est ma façon de faire à chaque fois quand je débute un rang au point peuvent donc je passe je mets je fais un jeté comme ceux ci directement en fait je viens réaliser mon point peuvent alors juste donc je tire un jeté un peuple deux trois et quatre hop et en fait on commencera chaque rang de cette façon là en trichant je ça ça paraît bête de dire ça comme ça mais voilà je moi c'est ma façon de débuter un rang si vous en avez une autre vous pouvez très bien à l'utiliser mais enfin celle ci pose pas de problème en tout cas au niveau du motif ça ça ne changera rien vous verrez bien de toute façon à la fin de l'ouvrage et on reprend donc normalement on crochet au point peuvent arriver donc ici de l'autre côté donc normalement ça doit être pile par là où est ce que j'ai mon augmente du coup ici on refait une augmentation sur notre maille en l'air et on termine dont on terminera ce rang en terminant cette augmentation etc etc sur tout le rang maintenant si vous n'êtes pas à l'aise avec le point peuvent ce que je peux totalement comprendre vous pouvez au lieu de le réaliser réaliser des groupes de trois brides ça 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 sera aussi très très joli et vous aurez aussi quelque chose de très très coco ni au lieu de faire un point peuvent vous pouvez très bien faire trois brides dans une maille trois brides dans l'eau trois brides trois brides etc et du coup dans chaque augmentation quand vous en faites une faites trois brides une maille en l'air trois brides dans la même maille donc voilà non on se retrouve à la fin du coup moi j'ai réalisé quand même pas mal de rangs voilà le résultat j'ai crocheté jusqu'à obtenir 76 cm donc n'hésitez pas à me montrer vos modèles si vous réalisez des modèles différents ou avec un point différent sachant que vraiment si vous débutez le crochet encore une fois vous pouvez utiliser même des brides juste pour le réaliser ça restera un très très bel ouvrage les mitaines font également tout leur charme je trouve qu'elles viennent ajouter une petite touche voilà encore un peu plus cocooning au modèle voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si mes explications étaient suffisamment claires et compréhensibles franchement je pouvais pas faire mieux parce que encore une fois quand je vous présente des vêtements je trouve que le plus important c'est pas forcément d'accentuer sur la technique d'un point mais vraiment sur l'aspect qu'on souhaite lui donner enfin je vois pas enfin je sais pas trop si vous voyez là où je veux en venir mais enfin bref j'espère en gros que ces explications ont été claires et si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je puisse m'améliorer je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite donc pour la réalisation en tutoriel de ces petites midaines et du bonnet